Depuis pas mal de temps, j'ai vraiment du mal à accorder de l'importance aux jours ou périodes importantes qui arrivent dans une année. Un jeudi n'est pas vraiment plus différent qu'un lundi quand on y pense, et c'est la même chose pour tous les jours soi-disant important. J'ai jamais vraiment réussi à accorder une valeur spéciale aux trucs comme mon anniversaire par exemple. C'est juste un jour comme un autre, je ne deviens pas soudainement plus mature, plus grand, plus vieux ou plus con, juste parce que je viens de conclure une année de plus de vie. C'est pas vraiment que je choisis volontairement de ne pas donner de valeur à ces événements, c'est juste que ça ne fait rien de spécial. Mais la fin d'année, c'est toujours une période étrange, comme si le mois de décembre, les festivités de Noël et du Nouvel An, me forçait à admettre que quelque chose allait se terminer pour laisser place à autre chose de nouveau. Et le problème de tout ça, c'est que ça me force plus ou moins à faire le point sur tout ce que j'ai accompli pendant ces 365 jours de vie, où j'ai sûrement passé pas mal de temps à dormir ou à avoir envie de dormir. Les années précédentes, c'était pas vraiment la joie de faire le point, faut dire qu'on a connu mieux crater ses études comme accomplissement. 2017 a le potentiel pour être différent, contrairement à toutes les années précédentes, pas mal de choses ont bougé, et pas mal de choses ont changé. La chaîne a explosé en début d'année, doublant le nombre d'abonnés que j'avais construit au cours de deux ans de War Thunder. J'ai découvert et j'ai été accueilli dans une communauté extrêmement sympathique, alors que je sortais un peu de nulle part. En progressant dans le temps, j'ai bossé comme jamais sur les vidéos que je produisais, à constamment essayer de trouver exactement ce que je voulais produire, comment je voulais l'exprimer, à réfléchir non-stop sur ce que je pouvais faire de plus pour rendre mes vidéos agréables et plus personnelles. J'ai commencé avec un contenu un peu standard qui s'apparentait à de la simple présentation de futurs éléments du gros projet qu'est Star Citizen, pour m'axer sur ce qui me ressemble vraiment, la passion et les rêves que Star Citizen me faire sentir. Plutôt que de parler simplement des faits comme à un journaliste par exemple, j'ai fait évoluer mon contenu pour transmettre au mieux ma hype tout en gardant tout de même un aspect informatif. Alors que Star Citizen s'est retrouvé bloqué dans la 2.6.3, la progression surpuissante de ma chaîne ainsi qu'une passion toujours plus brûlante pour la création de contenu m'a permis de continuer d'avancer, et d'éviter de me casser encore plus la gueule dans le gouffre de négativité mentale dans lequel j'étais au début 2017. Ce manque d'objectifs que je ressentais depuis longtemps, ce vide qui me pétait le moral comme jamais, s'est comblé peu à peu, d'humains incapables de vivre juste parce que je me suis mis à exister un jour, je suis devenu quelqu'un avec une raison de se lever le matin. Pendant que tout ça se produisait, je me suis mis à un peu plus sortir de chez moi, avec mon premier Bar Citizen à Lyon qui m'avait extrêmement plu, et m'avait encore plus donné envie de m'intégrer dans cette communauté, de repousser mes limites pour produire du contenu de toujours plus grosse qualité. Et aussi de faire d'autres Bar Citizen. Ce qui est pas mal étrange parce qu'en général, les interactions sociales me font plus perdre de l'énergie qu'autre chose. Mais dans le cas des Bar Citizen, je sais pas vraiment pourquoi, c'est différent. Oui, c'est fatigant, et j'en ressors parfois mentalement crevé pour une semaine entière, mais c'est quand même vachement bien. Septembre, reprise des études de mon côté après mon année à vide, et même si j'ai pas énormément fait évoluer ce que je produisais depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire sur ma chaîne, et j'ai fait de mon mieux pour aller au cœur des choses concernant ce qui me donnait envie de faire des vidéos. A force de longues réflexions lors de mes insomnies toujours plus nombreuses, je m'en suis arrivé à la conclusion que ce que j'aime vraiment faire au final, c'est partager ce qui me passionne. Pas parce que je considère que si j'aime quelque chose, tout le monde devrait l'aimer, mais plutôt parce que si j'ai apprécié quelque chose au point de vouloir en parler, je veux juste partager cette positivité. Parce que dans le tas des gens qui regarderont et écouteront ce que j'ai à dire, certains seront peut-être réceptifs. Moi qui depuis plus de 5 ans, et même encore aujourd'hui, vis dans un univers de négativité et de pessimisme, je veux partager du positif. La vie c'est déjà bien chiant, donc autant faire de notre mieux pour changer la donne. Et c'est dans cette logique que j'ai commencé à écrire sur pas mal d'autres sujets différents. Je veux parler de mes passions au-delà de Star Citizen. Parler d'animé parce que j'adore ça, parler de Star Wars parce que j'adore ça, mais à part les vidéos sur gamers, tous ces textes et autres plans sont plus restés pour l'instant au stade de projet en développement, plutôt que de devenir des vidéos à part entière. Si on regarde mon année en général, on se retrouve quand même avec quelque chose de plutôt positif. Je me suis trouvé de nouveaux objectifs, d'une raison d'exister, j'ai rencontré plein de gens super cool, que ce soit en causant avec la commu sur Discord, ou en allant aux événements comme la Parisverse. Le vol atmosphérique de la CitizenCon 2947 au-dessus d'Arcorp, avec Hugo Lizoir et moi en train de gueuler deux hype dans la même pièce, restera je pense un des meilleurs souvenirs de cette année. Tout comme le jour où j'ai pu commander un PC tout neuf grâce à vos donations. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai vraiment du mal à considérer 2017 comme une véritable bonne année. Quand je regarde en arrière, je vois du développement, mais pas suffisamment d'efforts. Bien que je me souviens avoir donné tout ce que j'avais dans toutes les vidéos produites, j'ai constamment l'impression que j'aurais pu faire plus. Comme Star Citizen bloqué dans la 2.6.3, j'ai l'impression d'avoir stagné, parce que malgré tous mes efforts, en dehors de YouTube, je me trouve dans un milieu qui me détruit le mental en final. Le matin, je me lève pour aller en cours alors que je veux faire des vidéos, et malgré toute ma motivation, je dois lutter pour réussir à produire une vidéo que je considère comme réussite. Et quelques semaines plus tard, je regarderai cette même vidéo en me disant que j'aurais pu faire bien mieux. Et ça, ça me fait profondément chier, vous pouvez pas savoir à quel point. Récemment, mon état mental s'est pas mal cassé la gueule, au point où j'ai l'impression que je suis en train de retourner dans le putain d'enfer où j'étais milieu 2016, juste après avoir raté pour la seconde fois ma deuxième première année de DUT Info. Et j'ai vraiment pas envie de retomber aussi bas. J'y ai survécu une fois, et j'aurais sûrement pas la force pour tenir une seconde fois si j'y retourne. Mais plutôt que de me laisser aller avec mon moral de merde et mon anxiété chronique toujours aussi puissante, en me foutant en PLS sur le sol au milieu des bouteilles de coca vide, j'ai envie d'avancer. Genre, la peur de me casser la gueule mentalement me donne encore plus envie de progresser dans un chemin qui évitera mon autodestruction. C'est quand même pas mal. Je suis actuellement dans un milieu qui me ronge le moral. Si je reste sans rien faire, je vais crever. Donc personnellement, je pense que c'est beaucoup mieux de faire de mon mieux pour foncer dans le YouTube full time plutôt que de rester passif. Oui je sais, c'est extrêmement risqué. Oui je sais, j'aurai peut-être mon avenir. Mais c'est soit ça, soit rien en fait. Si je tente pas ça maintenant, bah, y'a pas vraiment d'avenir pour moi. Si je tente pas ça maintenant, j'arriverai sûrement pas au bout de 2018. Je suis complètement prêt à prendre les risques pour suivre ce qui me passionne. Suivre ce qui me permettra de devenir un humain plus fonctionnel et ce qui me permettra aussi d'aller mieux. Avec mes 3 insomnies par semaine, j'ai pas mal de temps pour réfléchir et je pense avoir couvert tous les gros points importants. Donc si au final ça marche pas, je le retrouverai pas sans rien. Depuis ma naissance, c'est le choix le plus flippant que j'ai jamais fait. Mais c'est aussi le premier véritable choix que je fais sur ma vie. Fini de suivre la route préfabriquée vers un avenir tout taillé. En 2017, j'ai stagné comme un con en pensant que les choses changeraient d'elles-mêmes. A me dire que je voulais faire plus de projets plutôt que de fermer ma gueule et de les faire. 2017, c'était l'année de ma reconstruction mais aussi de la passivité. 2018, c'est l'année où je vais me bouger le cul et me défoncer pour ce qui me donne une raison de vivre. Fin janvier, j'espère pouvoir passer full time. ça fait grandement partie de ce qui me permet de tenir. Merci à vous tous pour le soutien apporté pendant cette année. Quelle qu'en soit la forme, que ce soit en commentaire, en pouce bleu, en partage, en tips, en dons sur mes streams, que ce soit pour m'aider à manger ou à financer mon PC, en verre payé dans les bars Citizen ou juste en présence dans les bars Citizen. S'il y a bien une chose qui a tout défoncé cette année, c'est vous. C'était Dayum de 2017 et au mot de la fin, bonne Coca-Cola.